Entre deux concerts, entre deux promos, entre le fait d'amener mon fils au foot, etc. Je me pose juste deux heures au café et des fois c'est là que l'inspiration vient. Salut, tu vas bien ? Salut, très bien, merci. Alors, raconte-moi un petit peu, ces derniers temps, tu es en pleine tournée des festivals pour défendre sur scène ton dernier album. Le dernier en date, c'était un album dédié aux femmes rempli de collabs. Et d'ailleurs, l'un des titres qu'on a beaucoup entendu sur Tipeeex, c'était celui-ci. Ce qu'on entend là, c'est un titre avec Suzanne. Comment tu fais pour défendre en live, donc en concert, un album où il y a énormément de collabs ? On ne peut pas toujours ramener tous ces potes chanteuses sur scène ? Oui, bien sûr. Alors nous, on a un écran géant sur scène qui fait vraiment partie intégrante du décor, de la lumière et de la scénographie. Et en effet, les trois, quatre morceaux que les gens ont vraiment envie de retrouver, qui sont pas mal passés en radio, etc. Je pense au duo avec Suzanne, mais aussi avec Louane, avec Kimber Rose, avec Camille Lelouch. Voilà, ceux-là, elles apparaissent comme par magie sur l'écran. On est allé les filmer dans des très bonnes conditions. On refait presque un clip, tu vois, sur mesure pour la scène, où on recrée ce duo avec moi sur scène, elle sur l'écran. Et il y a même une interaction entre l'écran et moi qu'on a réussi à retrouver. Et du coup, les spectateurs peuvent retrouver la chanteuse, peuvent l'entendre et la voir. On ne fait vraiment plus un concert aujourd'hui comme il y a dix ans. Ça permet plein de nouvelles choses. Oui, bien sûr. Et puis, il y a des moments où on est vraiment comme un ancien concert. On arrive vraiment à se servir de la technologie. C'est un concert, en effet, où il y a plein de techniques, mais pas que. Il y a aussi des moments de musique pure et de texte pur. On parlait de collaboration avec Suzanne, avec toutes les autres, avec cet album qui est très, très riche. Et en parlant de collaboration, dernièrement, j'ai vu une collab avec Dede Kabbal. Il est rappeur, il est slameur, il est écrivain, il est metteur en scène. En fait, il a un petit peu ton profil. On a fait plein de scènes ensemble pendant près de 20 piges, mais on n'avait jamais collaboré. Et là, pour son projet à lui, qui est un très beau projet, on a fait ce premier featuring ensemble. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. C'est un très bel artiste. Parce que c'est vrai que parfois, on connaît les gens depuis très longtemps, on adore ce qu'ils font. Et puis quand on essaie de collaborer, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'alchimie particulière une fois qu'on est en studio. Là, ça s'est tout de suite mis comme vous vouliez ? Oui, on n'était pas inquiet là-dessus. C'est vrai qu'on se connaît très bien. Je connais très bien son travail, il connaît le mien. Et là, c'était le plaisir d'écrire chacun sa partie pour se retrouver pour son projet. En septembre, il y a un nouveau projet qui va arriver, que tu partages avec Gaël Faille et Ben Mazoué, qui va s'appeler Ephémère. Tu peux nous raconter un peu la création du projet ? Je crois que ça s'est fait en quelques jours seulement, mais des jours très intenses. Exactement. C'est vraiment des vieux potes, ce n'est pas des copains du show business. On se connaît depuis beaucoup d'années, on se voit très régulièrement. Et là, on s'est fait un défi, on s'est dit qu'on rentre une semaine ensemble dans une belle maison, on s'enferme dans une maison qui est une maison avec un studio. Et on essaye de sortir un mini-album, cinq, six titres peut-être. Finalement, il y en a eu sept. Donc voilà, il y avait double enjeu, à la fois un enjeu artistique, de livrer un projet au public, et à la fois vraiment un projet de kiff. On s'est dit qu'on va se retrouver une semaine loin de tout, on va oublier la logistique du quotidien, on va oublier tous nos autres projets, et pendant une semaine, on va se concentrer sur nos chansons. Et le but, c'est de faire ces sept chansons-là, où à chaque fois, on est présent vocalement tous les trois. C'est à chaque fois un trio. Et à la baguette musicale, il y avait deux grands compositeurs que sont Mozyman et Guillaume Poncelet. Voilà, c'est parfait. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part la meilleure manière de créer ? C'est de se couper un petit peu de tout et de se focus sur un seul projet ? Oui, surtout pour un projet comme ça, où on est trois, où on devait quand même écrire plusieurs titres. Des fois, non, des fois, quand je suis tout seul, j'aime bien être au cœur du tumulte de la vie de tous les jours, parce que des fois, c'est ça qui est inspirant. Et entre deux concerts, entre deux promos, entre le fait d'amener mon fils au foot, etc., je me pose juste deux heures au café. Et des fois, c'est là que l'inspiration vient. Mais pour faire un projet comme ça avec Gaël Fay et Ben Mazieu, on avait besoin de se couper un peu du monde. Et avec Ben, il y a un autre projet, j'ai cru comprendre, mais ça reste encore un peu tumultueux. Un livre, des correspondances qui vont paraître en octobre. Écoute, on s'est écrit à peu près une lettre par semaine avec Ben pendant plus d'un an. Incroyable. Alors qu'on se voyait des fois entre-temps. Ah oui, mais il y avait quand même la lettre. C'était quand même un projet de correspondance. Et on a regroupé toutes ces lettres. Et ça va sortir, ce livre, qui s'appelle Les Correspondants, va sortir au mois d'octobre. On y retrouve quoi dans ces lettres ? On peut déjà savoir ? Plein de thèmes. On raconte, c'est vraiment, on a essayé d'oublier le fait que peut-être il y aurait un livre qui sortirait. C'est vraiment deux potes qui s'écrivent et qui se racontent leur vie. Donc évidemment, on raconte beaucoup la scène, la tournée, qui est vraiment le cœur de notre métier. Et puis on parle aussi de nos enfants, de nos incertitudes. On parle de cette période un peu compliquée qui nous a entourés. Et puis on effleure deux, trois sujets d'actualité. C'est vraiment deux potes qui s'écrivent. Il se trouve que ces deux potes-là sont un peu publics. Ces deux potes-là ont le même métier, chanteurs, et on échange un peu nos expériences. Ce soir, tu seras devant ton public belge qui est content de te retrouver. Bien sûr, ça faisait un moment que tu n'étais plus passé en Belgique. Alors, j'ai joué quand même l'année dernière à Forêt Nationale. Et on y retourne d'ailleurs. Oui, vous y retournez en novembre. Comme ça, c'est tellement bien passé qu'on a envie d'y retourner. Donc le 3 novembre prochain, on a rouvert une date. Il reste des places, là, allez-y. 3 novembre prochain, Forêt Nationale, avec le spectacle qu'on fait ce soir à Spa, mais en version un peu plus longue, évidemment. Mais voilà, pour ceux qui ne pouvaient pas être à Spa ce soir, rendez-vous en novembre. La tournée des festivals, c'est un truc qui, toi, t'anime l'été, qui te plaît ou c'est un passage obligé mais qui n'est pas forcément le climax de ton année ? Si, c'est un des climax. C'est vraiment une période qu'on aime beaucoup. Au-delà du fait d'avoir le plaisir de rencontrer d'autres artistes en backstage, de pouvoir échanger, aller voir aussi les uns les autres. Moi, pendant cette série des festivals, je suis allé voir sur scène Juliette Armanet encore hier. J'ai vu Suzanne, Gaël Fay, j'ai vu M, j'ai vu Vianney. C'est l'occasion d'aller se voir un peu les uns les autres. On n'a pas tout le temps l'occasion. Et puis après, c'est des grandes jauges. On se retrouve des fois devant 10, 15, 20 000 personnes. Et puis les gens sont là pour faire la fête. C'est différent d'un concert d'hiver où les gens sortent du travail. Là, les gens sont un peu en vacances. Ils sont là toute la journée. Et c'est vrai qu'il y a des ambiances très particulières. C'est une saison, nous, les artistes, qu'on aime beaucoup, la saison des festivals. Le public belge en général est plutôt accueillant. Le public belge, on l'aime beaucoup. C'est vrai, c'est pas une légende. C'est un public très chaud. Merci beaucoup, Grand Corps Malade, d'être venu nous voir chez Tipeee. Et je propose d'ailleurs qu'on se quitte avec Pas Essentiel. C'était un titre qui était sorti pendant le confinement, je pense. Oui, pendant un moment où on disait que la culture, les livres, tout ça, étaient non essentiels. Tous les magasins de culture étaient fermés. Les salles de concert étaient fermées. Donc d'écrire ça, ça m'a fait du bien à ce moment-là. Et aujourd'hui, on peut le chanter sur scène et ça fait plaisir. Sur scène. Et montrer que c'était bel et bien essentiel. Grand Corps Malade, Pas Essentiel sur Tipeee. Tu reviens quand tu veux. Sous-titrage ST' 501